Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Retour sur le 54e anniversaire de l'indépendance du Congo Brazzaville, célébré ce vendredi. Cette année, c'est la ville de Sibiti, dans le département de Lekoumo, qui a accueilli les festivités. Anniversaire également, mais cette fois du débarquement en Provence. 70 ans après, un hommage aux Africains tombés pour la France a été rendu lors de cet événement. Mais certains dénoncent le manque de reconnaissance de ces soldats venus d'Afrique. Et enfin, le Salon international de l'information et de la communication se tiendra au Tchad du 9 au 12 septembre 2014. Une forte participation des jeunes thiadiens est attendue. Nous verrons pourquoi dans ce journal. Le 15 août est une date emblématique au Congo Brazzaville. C'est en effet la date de l'indépendance du pays obtenue en 1960. Des festivités ont lieu à travers le Congo et particulièrement dans le département de Lekoumo, au programme défilé militaire et civil en présence de nombreuses personnalités. Reportage de nos envoyés spéciaux au Congo. Prince Bafolo, Paul de Singoué et Babilas Bouton. La ville de Sibiti, en République du Congo, a l'ère de la municipalité accélérée. Cette année, c'est le département de la Lekoumo qui a accueilli les festivités. Sibiti, la capitale, était à l'honneur. Deux chefs d'État ont fait le déplacement. L'Équato-Guinéen, Obiangé Mambazogo et le Togolais, Faun Yassimbe Eyadéma. Point d'orgue de cette cérémonie, le défilé militaire. La police nationale, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et le groupement parakomando ont donné de la couleur à ce défilé. C'est un grand plaisir pour nous. C'est avec émotion que je le dis. Parce que c'est du jamais vu. Pour une première fois, surtout que les voix sont engoudronnées, la Cibiti a changé du coup. Donc c'est ça qui nous fait les émotions. Je suis très contente pour notre département et pour ce que le président a fait pour nous. La ville de Cibiti s'est dotée de plusieurs infrastructures, parmi lesquelles un hôpital, des routes, un aéroport et plusieurs bâtiments publics. D'autres projets sont en cours et devront s'étendre sur une période de trois ans. Des projets qui s'inscrivent dans le cadre de la municipalisation accélérée, un concept qui fête ses 10 ans cette année. Mes impressions, tout d'abord, sont celles de joie. Et enfin, sont celles de joie de voir comment la vie de Cibiti est transformée. C'est une joie, c'est une joie énorme, vraiment. D'abord d'être congolais, de pouvoir vivre cet événement qu'on est en train de vivre actuellement ici à Cibiti. Ça nous rejouit, quoi. Ça nous rejouit, on est très contents. Venus de tous les départements du Congo et de l'extérieur du pays pour participer à une colonie de vacances, ces enfants ont eux aussi participé au défilé. Comme à l'accoutumée, les adeptes de la sape, la société des ambianceurs et des personnes élégantes ont eux aussi pris part aux festivités du 54e anniversaire de l'indépendance du Congo. Depuis 2004, ici au Congo, la célébration de la fête nationale s'accompagne de la municipalisation accélérée. Ce concept permet aux départements qui accueillent l'événement de bénéficier d'investissements à hauteur de 450 milliards de Français. Cette année, c'est la ville de Cibiti qui a abrité cet événement. En 2015, ce sera au tour de la ville de Wesso, dans le département de la Sanga, d'abriter la fête nationale du Congo. Le Cameroun intensifie la sécurité dans son territoire. Le chef de l'État, Paul Biya, a signé des décrets réorganisant le dispositif militaire territorial et renforçant le maillage sécuritaire des régions de l'Adamawa, de l'extrême nord et du nord, en proie aux assauts de la secte islamiste nigériane Boko Haram. De nouvelles régions militaires interarmées, ainsi que des postes de commandement de la gendarmerie, ont été créés. Ces changements sont intervenus quelques heures seulement après une nouvelle attaque attribuée à Boko Haram, à Bontéry, dans le nord. Dans le reste de l'actualité, ce vendredi, avaient lieu les commémorations du 70e anniversaire du débarquement de Provence à Toulon, en France. 70 ans après, la France est souvenue de ses combattants de toute origine. Cependant, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer le manque de reconnaissance envers les combattants africains. Amina Tadiak. Le 70e anniversaire du débarquement de Provence a été célébré ce vendredi à Toulon, dans le Var en France. Une commémoration qui rend hommage également aux combattants d'Afrique subsaharienne qui ont pris part à l'opération. Une reconnaissance que le chef de l'État français, François Hollande, a tenu à témoigner aux chefs d'État africains et de gouvernements qui ont fait le déplacement. C'était une armée française, mais c'était une armée multicolore. Mais il y avait surtout les soldats de l'armée d'Afrique. Les soldats qui venaient de ces territoires qui s'appellent aujourd'hui le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, Djibouti, le Gabon, la Guinée, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et le Togo. C'est cette armée-là qui a chassé les nazis de France. Et je voulais ici vous en rendre hommage. À la jeunesse d'Afrique, je veux lui dire que nous n'avons pas oublié le sacrifice des anciens et que la France sait ce qu'elle leur doit. Cependant, pour Marie-Thérèse Alter, Madnugol Massigne, ses honneurs aux combattants africains ne répondent toujours pas aux promesses faites par la France après la guerre et aux critères d'engagement de ces derniers dans les troupes. Moi, je suis outrée. Je suis scandalisée parce que 70 ans après, après avoir versé le même sang, après avoir payé l'autre tribu, on fait les commémorations. N'oublions quand même pas que c'était une façon aux Africains de montrer que la France était leur patrie et qu'ils avaient des promesses. Ils comptaient beaucoup sur ces promesses. On peut mieux faire. 70 ans après, je veux dire, et après ça, qu'est-ce qui va se passer ? À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Afrique n'avait pas seulement perdu des hommes. Le continent a également subi des conséquences économiques considérables, notamment avec l'instauration de l'impôt de guerre par la France et la participation des colonies au redressement économique de l'Hexagone. À nouveau, les affrontements en Égypte, d'ailleurs, en marge de manifestation, promorsie, ont fait trois victimes ce vendredi. un événement qui intervient au lendemain du décès de quatre autres personnes dans des violences similaires. Rappelons que depuis la destitution, le 3 juillet 2013, du président islamiste Mohamed Morsi, ses partisans manifestent régulièrement pour réclamer son retour et notamment le vendredi à l'issue de la prière musulmane hebdomadaire. La jeunesse tiadienne mobilisée en prélude du Salon africain sur les technologies de l'information et de la communication à moins d'un mois de la tenue de ce salon. Les nombreuses opportunités que présente cette rencontre internationale se multiplient, comme nous l'explique le reportage de Daniel Abouki, notre correspondant au Tchad. La jeunesse tiadienne se mobilise en prélude au Salon international des techniques de l'information et de la communication citique. Du 9 au 12 septembre 2014, le Tchad abritera pour la première fois le CITIC. Vendredi, une rencontre dénommée pré-CITIC a été organisée en faveur de la jeunesse dans la capitale du pays. Objectif, présenter les opportunités de développement liées à l'organisation de cet événement international des nouvelles technologies. Le CITIC sera aussi et surtout un cadre idoine du donner et du recevoir et vous ne devez pas rater les trains de la renaissance. Des spécialistes en TIC, des jeunes innovateurs africains et tchadiens, des conférenciers des rangs internationaux, des experts venus de quatre coins du pays feront pendant ces quatre jours des présentations, des démonstrations ainsi que des expositions. La jeunesse tchadienne, celle-là même qui est appelée à prendre demain les rênes de ces pays, est concernée par ces salons. Le monde étant devenu un village planétaire, la maîtrise du TIC est devenue aujourd'hui un danger pour beaucoup plus et pour beaucoup des pays en plus. L'organisation du TIC connaîtra certainement une forte participation des jeunes tchadiens. Ils sont plus de mille jeunes à répondre présents à cette séance. Tous convaincus que les nouvelles technologies constituent un levier de développement et un outil indispensable pour la génération future. Sans les TIC, demain, nous ne pouvons rien faire. Que nous soyons juristes, médecins, anciens, sans les TIC, nous ne serons même pas les premiers, nous serons toujours les derniers. Donc il faudrait intégrer la dimension TIC dans tout ce qu'on fait au quotidien. Pour le moment, nous sommes encore déficitaires et on doit vraiment rattraper le retard. Et je crois que c'est ça que nos autorités essayent d'inculquer ça et promettre ça pour que nous puissions être au même diapason. Au total, plus de 25 pays d'Afrique et d'ailleurs viendront exposer leur savoir-faire dans le domaine d'éthique. Au sorti de l'organisation de ce salon, naîtra au Tchad, le centre africain des technologies de l'information. il devra offrir de l'emploi à plus de 30 000 jeunes africains. Comment professionnaliser et moderniser le volleyball béninois ? La Fédération internationale de volleyball table sur la formation des entraîneurs. C'est en ce sens qu'elle a initié depuis le 6 août une formation théorique et pratique afin de rendre plus compétitif le volleyball béninois. Reportage de Chérelia Watawema, notre correspondante au Bénin. Nous reviendrons sur le sujet sur le volleyball au Bénin. En attendant, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. de l'actualité.